Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de promomédiamusique.com Notre site permet aux artistes de faire la promotion de leur projet musical. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Comment créer son label indépendant ? Aujourd'hui, un grand nombre d'entrepreneurs créent un label indépendant. La plupart d'entre eux sont des artistes, des producteurs et des organisateurs d'événements. Il existe également des personnes qui se disent être propriétaires d'un label indépendant, mais ces derniers se trompent parfois sur ce concept. Certes, le fait de s'inscrire à Soundcloud et créer une page Facebook peut faire de vous un label. Mais si vous voulez vraiment vous donner les meilleures chances de succès, et encore moins protéger votre investissement, assurez-vous de suivre le processus approprié. Ce guide vous familiarisera avec les principales étapes de la mise en service de votre label indépendant. Pourquoi créer son label de musique ? Si les artistes se précipitent souvent à créer un label indépendant, c'est qu'ils ont certainement de bonnes raisons de le faire. Le plus grand avantage de sortir de la musique sous votre propre label est que vous n'avez à répondre à personne. Tout de la musique que votre label choisit de diffuser, des techniques marketing aux détails financiers est à 100% sous votre contrôle. En d'autres termes, vous bénéficiez plus de liberté, de créativité et de financement. La création de votre propre label indépendant vous aide également à vous familiariser avec l'aspect commercial de la musique. Et oui, la plupart des artistes ne s'arrêtent jamais pour réfléchir à ce à quoi les choses ressemblent d'un point de vue commercial en ce qui concerne leur musique. Des choses comme les marges, la démographie du marché et les redevances deviennent les principales considérations lors de la gestion de votre propre label, et ce sont les choses auxquelles chaque artiste devrait penser. Se lancer et devenir producteur de musique. Avant de se lancer et devenir producteur de musique, se familiariser avec la technologie est une étape incontournable. En effet, lorsque vous enregistrez ou produisez de la musique, vous travaillerez sur la station de travail audio numérique ou DAO. Apprendre les tenants et les aboutissants de votre DAO préféré et ce que fait chaque bouton ne vous aidera qu'à long terme lors de la production. Vous vous retrouverez probablement en train de collaborer avec quelqu'un et il vous demandera peut-être de créer une nouvelle piste MIDI pour lui. Mais si vous ne savez pas comment faire cette tâche, cela arrêtera votre flux de travail. Un producteur doit nécessairement travailler ses oreilles. Nous mettons travailler entre guillemets car c'est quelque chose que l'on acquiert au fil du temps en écoutant et en s'imprégnant pleinement de la musique. Devenez étudiant en musique et écoutez chaque jour différents styles de musique. Même si vous aimez quelque chose, vous devez faire un effort supplémentaire et comprendre quelles décisions de production musicale ont été prises, pourquoi elles ont été prises et si ces choix stylistiques ont fonctionné. Vendre et comprendre le marché de la musique. Pour vendre de la musique en ligne, il est important de comprendre la différence entre un service de streaming et un réseau de distribution. Le service de streaming est une plateforme que les gens utilisent pour écouter de la musique. Les plus populaires sont Spotify et Apple Music. Par contre, un réseau de distribution qui distribue et collecte les redevances de ces services de streaming. Les musiciens n'ont pas vraiment le choix en matière de services de streaming. De même, les plus grands artistes du monde ne sont pas protégés contre le contre-coup de la suppression de leur musique des plateformes de streaming populaires. Néanmoins, ces deux dispositifs contribuent à la vente de votre musique en ligne. Et si le marketing en ligne de la musique n'est pas votre point fort, vous pouvez toujours gagner de l'argent en jouant à des concerts. Les concerts sont l'un des meilleurs moyens de gagner de l'argent pour les musiciens. De nombreux musiciens gagnent plus d'argent grâce aux busculades parallèles. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent grâce à la collaboration, selon le type de musique que vous créez et vos compétences musicales spécifiques. Vous pouvez par exemple collaborer avec des marques de vêtements ou prêter votre image à des sites indépendants. Si tu as aimé cette vidéo, ajoute un like et n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions ou tes astuces.